Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 25 juin sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp. Avant cela, retour rapide sur le Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce mardi sur le magnifique hippodrome d'Auteuil. Exupéry, le numéro 3, pensionnaire de Gabi Linders, bat sur le poteau Favreau monté par Bertrand Lestrade et qui portait le numéro 9 lors d'une arrivée où la Minute Quintée s'illustre en donnant le tiercé désordre en 6 chevaux seulement. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, deux petits exploits sont à mettre en avant. Tijot-Larue et WWMM donnent tous les deux le Quintée Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases et s'octroient alors les deux premières places du classement du jour. Bravo à tous les deux ! Allez, l'heure est maintenant venue pour nous de prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Lonchamp où aura lieu le tiercé quartet Quintée Plus du jeudi 25 juin 2020. Le prix du petit prêt, 9e épreuve de la Réunion 1, mettra à l'affiche des galopeurs âgés de 3 ans. Sur le parcours des 2100 mètres, la bataille entre 16 jeunes pousses se tenant de très près s'annonce extrêmement intéressante à suivre. The Goodman, le numéro 8, vient d'échouer à la deuxième place d'un Quintée du même style concouru sur l'hippodrome de Deauville. S'il répète cette sortie, ici, il ne doit jamais sortir les 5 premiers. Sous les nuages, le numéro 4 est irréprochable depuis ses premiers pas en compétition officielle. D'une belle régularité et venant de terminer juste derrière notre favori, il mériterait d'ouvrir son palmarès. Les Tidfight, le numéro 1, est un compétiteur de talent entraîné par un Stéphane Serulis, le pensant capable de signer une quatrième victoire lors de ses 5 derniers essais. Koskov, le numéro 7, est entraîné par Marcus Munch et surtout monté par Stéphane Pasquier. Un exploit de sa part n'est pas à exclure ici. Revantador, le numéro 13, qui connaît bien les lieux, n'est pas hors d'affaires pour conclure dans le Quintée Plus, bien au contraire. A Arus, le numéro 6, avec l'aide d'un Tony Picon littéralement en feu, aura des prétentieux avant-coups. Sinon, par temps il venait à y avoir, Ricorte, le numéro 10, qui s'élancera avec la grande confiance de Xavier Thomas de Malt, aura également des ambitions. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli Quintée Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501